Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis au sein de l'IGS de vous accueillir pour ce webinaire concernant la relation client et une fonction éminemment en vogue qui est celle des CSM ou Customer Success Manager et justement avec nos invités du jour qui sont d'éminents experts, on va se pencher sur la question qui est de savoir pourquoi un tel succès connaissent les CSM. Donc, je vais avoir le plaisir de faire intervenir mes amis Mogosha et Samer Nasreddin. Donc, je vais peut-être laisser Mo par ordre de se présenter et ensuite notre ami Samer et moi, je me présenterai juste après. Mon cher Mo, présente-toi. Merci, merci Pierre. Donc, Mougo-Chan, je suis Growth Ennabler, donc j'accompagne des startups et des scale-ups dans leur croissance au niveau de méthodologie de vente, au niveau d'accompagnement auprès des clients, donc vraiment à tous les niveaux de mes métiers. Et donc, aujourd'hui, je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec Samer et Pierre pour pouvoir vous expliquer ce que c'est un CSM, quelle est la valeur ajoutée d'un CSM et pourquoi s'entourer d'un CSM. Donc, tu es spécialiste dans tout ce qui est transformation digitale, plateforme SaaS. Donc, tu es vraiment dans le nouveau monde depuis fort longtemps. Depuis un peu plus de 25 ans, exactement. Mon cher Sam, à toi de te présenter. Merci Pierre, merci Mo. Donc, Samer Nasreddin, je suis directeur marketing et associé chez Document Store. Document Store qui est une société qui accompagne les entreprises dans la transformation de leurs usages autour de l'offre documentaire. Donc, nous accompagnons nos clients sur la partie équipement, mais également sur la partie et surtout workflow automation autour de tous les processus métiers qui tournent autour de la facture électronique, d'assignatures, des données de frais, des flux de paix, enfin, tout ce qui tourne aujourd'hui autour de l'optimisation des processus documentaires. Nous sommes basés à Paris avec également une société à Lille également qui est filiale du groupe et qui est notre ESM et qui nous permet de réaliser les intégrations chez nos clients. Et pour ma part, je suis chez Document Store depuis presque 25 ans. J'ai connu plusieurs métiers et aujourd'hui, je suis un grand férou d'innovation et je suis très ravi de participer à ce luminaire sur les customers success managers. Alors, si je puis me permettre, pour bien comprendre pourquoi j'ai l'honneur de vous avoir comme intervenant aujourd'hui. Donc, on l'a dit, Mo représente plus les gens qui sont digitaux natifs en termes de business, des plateformes et Document Store. C'est plus une entreprise traditionnelle qui était spécialisée initialement dans les copieurs qui se digitalise à marche forcée et avec plaisir aussi d'ailleurs, parce que c'est un de mes dada. On peut dire ça comme ça. Donc, il y a un peu l'œil au monde. Avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion. Et effectivement, nous ne sommes pas du tout digital natives. Nous sommes effectivement du monde traditionnel du print à la base et nous nous sommes soignés avec le temps. On pourra en parler un peu plus tard si tu le souhaites. Super. Donc, si vous le permettez, je vais décrire rapidement le contexte. Vous pouvez intervenir bien évidemment. Donc, le métier des CSM, c'est un métier qui n'est pas nouveau, qui a une dizaine d'années, grosso modo, qui a commencé à faire florès dans les startups, évidemment. Je pense notamment à des clients et amis comme nos amis de Meilleurs Agents qui ont connu une grande partie de leur succès avec une organisation de la relation client avec des chasseurs d'un côté et des CSM qui prenaient le relais d'un onboarding du client. Donc, c'est souvent lié à cet univers du digital, aux plateformes SaaS et à des innovations disruptives, disons, comme des PropTech et Meilleurs Agents ou Calise ou d'autres spécialistes et des PropTech ou des InsurTech. On voit une pénurie dans le recrutement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres sur des CSM et tout le monde ne trouve pas forcément les candidats qu'il faut. Donc, très clairement, ils ont fait les beaux jours de plateformes SaaS dans le monde digital et on les voit apparaître de plus en plus dans des entreprises qui ne sont pas digital natives, comme nos amis Documents Store. Est-ce que c'est lié à l'expérience client qui doit être beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus soignée dans le cadre de la relation avec les clients, que ce soit dans les entreprises digitales ou pas ? Est-ce que l'expérience client est un driver pour expliquer cette explosion de la fonction des CSM ? Vous y répondrez. Est-ce que les CSM représentent un enjeu stratégique pour la consolidation des comptes clients ? C'est aussi une question que je vous poserai. Et puis, en termes de rémunération, on voit aussi que quand on analyse les job boards, moi je l'ai fait, j'en ai épluché une dizaine de Welcome to the Jungle en passant par d'autres job boards beaucoup plus anciens, on voit qu'au bout de cinq ans, un CSM va être à 65 000 euros des rémunérations et que dans le B2B, sur des grands comptes stratégiques, ça peut monter à 120K. Donc, ça monte très haut. Voilà. Donc, est-ce que c'est lié au fait qu'il soit au cœur de la transformation digitale ? Voilà une autre question que je vous poserai. Donc, pour commencer, si vous en êtes d'accord, on va être logique. Je vais vous demander de bien vouloir définir la fonction de CSM. Qu'est-ce que c'est qu'un CSM ? Qu'est-ce qui veut commencer ? Moi, je te vois. Vas-y. Tu as l'air prêt. Voilà. Vous m'entendez là ? Oui, oui, tout à fait. Parfait, parfait. Donc, CSM, Customer Success Manager. Donc, ça, c'est la personne qui reprend le client dès que le client a signé. Donc, il va permettre de faire l'onboarding par rapport à la solution ou au service pour lequel il a signé. De l'accompagner, de faire en sorte que le client utilise ce service ou ses solutions, mais de faire en sorte qu'il soit l'avocat de ce client au sein de l'entreprise, donc du vendeur, et de répondre à toutes ses attentes, de l'accompagner et de faire en sorte qu'à la fin de l'année, puisque c'est un abonnement qu'on va prendre au niveau des services ou des solutions, de renouveler cet abonnement. Donc, c'est un trusted advisor auquel le client fait confiance à 100%. C'est la personne sur laquelle il compte pour, comme j'ai dit, pour l'accompagner, mais aussi pour lui indiquer comment utiliser, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, et aussi, en fait, voir l'état d'utilisation de cette solution ou de ces services au sein de cette entreprise, et faire en sorte que le taux d'utilisation de cette solution soit au maximum. Donc, c'est un trusted advisor pour les clients, sur lequel il compte à 100% pour pouvoir l'accompagner dans ce choix. Alors, oui, donc, la notion de trusted advisor, c'est le, on retrouve ça, on va traduire un petit peu, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît le jargon des CSM, mais c'est un tiers de confiance, en fait, entre l'entreprise pour laquelle il travaille et le client. Alors, l'autre jour, tu avais envoyé un très beau mot quand on avait fait la préparation de ce webinaire, tu as dit que le CSM, c'est une forme de jardinier. Oui, exactement, oui, oui, oui. Jardinier, en fait, il faut, il faut, en fait, apporter le bon terreau, il faut mettre de l'eau, arroser la plante pour qu'elle puisse grandir et être là. Donc, c'est le rôle du CSM, c'est, en fait, être là auprès de son client pour la fidélisation de ce client, et aussi lui donner ce qu'il faut quand il en a besoin pour pouvoir grandir. Bon, cher Sam, comment tu vois la fonction du CSM ? Pour compéter ce qu'a dit Mo, c'est vrai que c'est le représentant interne du client, et ça, c'est un point important, donc un peu l'ambassadeur du client en interne et l'ambassadeur de société auprès du client. Il a un rôle qui est assez délicat, parce qu'il doit être à la fois non-mercantile et mercantile, quand même, dans sa finalité, puisque son objectif, c'est vraiment d'être l'une des clés de voûte et l'un des rouages importants de la fidélisation du client et aussi de l'upsell, ainsi que le cross-sell. Ça, c'est sa finalité mercantile. Sa finalité non-mercantile, c'est vraiment de retirer tous les irritants chez le client, parfois aussi certains irritants chez les équipes internes. Ça ne doit pas être l'assistant du commercial, ça ne doit pas non plus être l'assistant du client. C'est important, parce que sinon, la démotivation arrive très vite. On ne doit pas lui donner toutes les tâches dont personne n'a envie de faire dans la société, surtout pas, mais il doit vraiment être celui qui doit être le plus transverse et qui a la vision la plus large, la plus crosse dans l'entreprise pour pouvoir aller chercher les bonnes personnes au bon moment pour régler le problème du client final et que le client soit satisfait. Après, on en parlera peut-être tout à l'heure dans ses missions un peu plus, mais c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir une forme d'intelligence émotionnelle importante vis-à-vis des clients internes et des clients externes. Ça, c'est très important. Et qui doit vraiment aussi savoir se positionner sans être le remplaçant du commercial pour rassurer le commercial, parce que très vite, le commercial risque de dire « à toi, à la pop-up, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est moi le patron du compte. » Et en même temps, de rassurer le client, parce que le client aussi peut parfois et rapidement dire « attendez, je ne comprends pas, c'est quand votre mission, vous remplacez le commercial ? » Et donc, ça, c'est important aussi qu'il sache se positionner. Donc, toi, tu es plutôt comme le représentant interne du client. Oui. Et donc, Emo Lejardin, ça fait deux métaphores. Donc, ça tombe bien, tu l'as évoqué, Sam. On va maintenant rentrer dans les missions qui sont dévolues au CSM et, si possible, en le positionnant dans le cycle de vie de la relation avec le client. C'est-à-dire qu'on est sur la relation client, clairement. Il y a la conquête, puis la fidélisation. Alors, vous le placez, notre ami CSM, dans ce cycle ? Un mot peut-être lancé, et puis je te laisse la parole après. Moi, je le positionne clairement dans la fidélisation parce que son rôle premier, c'est vraiment de faire en sorte que le client soit satisfait, d'analyser la salle du client, s'il est bien satisfait sur les différents métiers avec lesquels on travaille, s'il est satisfait, s'il y a des années croches, s'il en est plutôt facile dans le default score, notamment voir si c'est facile de faire des business avec nous, s'il a des petits soucis légers ou plus importants d'aller trouver la bonne personne pour régler ces soucis-là et qu'il renouvelle, qu'il soit fidèle. Ça, c'est l'objectif principal. Une fois qu'il a mis sous cloche cette première action et ce premier point, là, il va déployer son côté non-mercantile, où là, il va aller parler cross-selling, il va parler up-selling aux clients. Mais vous savez qu'on vend ça, mais vous savez aussi qu'on est spécialiste dans tel ou tel domaine et que nous avons la possibilité de vous apporter tel ou tel solution parce qu'en lui parlant d'un use case, par exemple. Et donc, d'où l'importance pour lui d'avoir, justement, on en parlera tout à l'heure, dans ses compétences, un certain nombre d'éléments, et également, dans sa formation, une parfaite connaissance de la société. Vraiment, moi, je le mets dans la fidélisation avant tout. Donc, ça, c'est clair. Juste avant de passer à la parole à mot, tu as dit non-mercantile. On est bien d'accord que le CSM, et c'est là la difficulté, d'ailleurs, dans certaines organisations, tu en parleras après, doit avoir une posture non-mercantile par rapport au client puisqu'il est l'avocat ou l'ambassadeur du client. Et tel que tu viens de le présenter, c'est un peu ce qu'on appelle un solution maker, donc le gars qui va résoudre tous les problèmes du client dans l'intérêt du client. On est d'accord ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mo, je te donne la parole sur l'émission du CSM. Oui, c'est ça. Moi, je continue sur cette lancée de sa mère, en fait, quand on voit ce que fait aujourd'hui le CSM. Donc, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il va accompagner le passage d'une culture product-centric vers une approche customer-centric. Donc, ça, c'est important parce que la stratégie du marketing traditionnel consistait à pousser surtout le produit. Aujourd'hui, la entreprise va se focaliser sur le besoin du client. Donc, en fait, le CSM, il va participer à cette évolution. Donc, il va prioriser les intérêts de la clientèle dans l'intérêt final de la société, en fait, de l'entreprise. Le deuxième point, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu m'as repris, Pierre, c'est accompagner à la transition digitale, qui est très importante. Donc, le CSM va former à l'usage de ces nouvelles technologies que l'entreprise a choisi. Et un troisième point qui, pour moi, est important parce qu'on voit souvent le CSM dans une phase après-vente. Mais moi, je la mettrai aussi dans une phase avant-vente, en pré-vente. Parce que tous ces efforts que le CSM va faire pour fidéliser la clientèle, comme sa mère a dit, vont revenir aussi pour aider les clients à choisir cette société qui a permis d'avoir ce support client qui est à 10 sur 10. Donc, en avant-vente aussi, ça va faciliter les clients à faire un choix, à aller vers telle solution parce qu'ils ont un accompagnement qui est vraiment top of the top. Donc, tu valorises la présence du CSM dès l'avant-vente. Exactement, oui. Ça veut dire que c'est un avantage en plus pour le client et c'est une raison de choisir l'entreprise plutôt qu'une autre. Exactement, oui. Quand je suis sûr, moi, je suis en train de faire un choix entre un produit A et un produit B qui sont plus ou moins équivalents et que je sais que le produit B, eh bien, ils ont des Customer Success Managers qui font de l'excellent travail pour moi adopter la solution. Eh bien, je vais faire le choix du CSM. Donc, ça, je n'ai pas encore signé. Donc, ça veut dire que je suis encore en pré-vente. Et grâce au travail que je connais des CSM qui feront leur boulot, eh bien, mon choix sera en fait, je vais dire, dévié vers la société qui propose des CSM qui m'aident. Alors, le fait d'avoir un CSM dédié, c'est un avantage concurrentiel et c'est un avantage client. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ce n'est pas ce que vous faites chez Document Store. Vous commencez la fonction du CSM commence avec l'onboarding du client. Je ne me trompe pas, Samel ? Oui, oui. Alors, elle commence effectivement avec l'onboarding du client. Alors, on a légèrement changé aussi ces derniers temps, mais on reste quand même sur l'onboarding du client, mais on a légèrement changé dans la mesure où nous avons également assigné des Customer Success Managers à des clients existants sans même qu'il y ait eu d'actes de vente spécifiques sur ces comptes-là. Et donc, ça nous permet aussi d'aller générer, de rentrer dans le processus d'avant-vente, comme le dit Maud, qui est assez large. Le processus d'avant-vente, en fait, il peut commencer juste après l'installation d'une solution puisque l'avant-vente, c'est en fait, ni plus ni moins que, alors, sauf quand il est vraiment proche d'un acte d'achat immédiat, mais il peut commencer bien avant dans la mesure où tout l'acte de fidélisation que l'on réalise, c'est un peu de l'avant-vente. Quand on fait en sorte d'aider le client pour qu'il utilise et qu'il optimise au maximum son solution dans l'optique de faire un renouvellement, c'est quelque part un peu d'avant-vente. Alors, je tire un peu par les cheveux, c'est un peu tiré par les cheveux, ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et aujourd'hui, effectivement, on demande également à nos CSN d'être très présents sur cette période de transition, entre guillemets, entre le moment où la solution a été intégrée et le moment où le client sera en phase de renouvellement. Et dans cette phase-là, on va planter justement des actes d'avant-vente, des actes d'aide à l'optimisation de la solution retenue pour que le jour J, le client soit à l'aise dans le renouvellement. Donc, c'est un peu une forme de bienvenue dans la famille que le CSN doit présenter dès l'avant-vente. OK, j'ai bien compris. Donc, si vous en êtes d'accord, alors, oui, un point quand même, et je pense que c'est à Sam que je vais donner ce point à traiter tout à l'heure. Moa a parlé de passage de la culture produit à la culture client. C'est la customer-centricity. Mais c'est difficile dans une entreprise parce qu'il y en a qui sont acquis à cette cause, puis d'autres qui trouvent ça un peu superflu et d'autres qui ne sont pas encore sortis de la culture produit. Donc, vous allez m'expliquer plus tard comment on fait pour que le CSN ne soit pas isolé dans cette culture centrée client. C'est important. Je te laisse ça comme réflexion pour plus tard, mon cher Sam. Donc, on va arriver aux compétences clés du CSN qui sont nombreuses avec deux colonnes pour faire simple. Les soft skills, donc liés à la capacité comme le sens du client, par exemple. Et puis, les hard skills, qu'est-ce qui veut se lancer sur les compétences clés ? Oui, je peux me lancer, si tu le permets, Samer. Donc, moi, je vois trois compétences importantes qu'un CSN devrait avoir. La toute première, c'est d'abord les relations humaines qui sont très, très, très importantes puisque ce sera un véritable fédérateur d'équipe, le CSN. Donc, en interne, entre les différents départements de la société pour pouvoir trouver les solutions aux problèmes que le client a, donc entre le support, entre le marketing, entre sales, entre admin, entre finances et aussi vers le client, pouvoir avoir la facilité de naviguer entre les différents départements qui utilisent la solution ou le service et pouvoir traduire, en fait, les problèmes qu'il a chez le client en interne, donc cette traduction. Donc, compétences de relations humaines très importantes. Ensuite, les capacités opérationnelles, donc j'en ai rapidement parlé au niveau de gérer les différents départements. Donc, c'est surtout la relation entre les différents départements tel un project manager, en fait. Donc, bien gérer vers où on va, comment on va, les milestones, etc. Est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir toujours avoir le client au centre de toutes les attentions ? Ensuite, le dernier point que je dirais, c'est plutôt la technique et le digital. Si on est dans ce monde, il faut bien comprendre tout ce qui est technicité et tout ce qui est digital, puisqu'on va accompagner le client à sa digitalisation. Donc, voilà pour moi les trois principales compétences que devrait avoir un CSM. Donc, trait d'union, project manager, et puis l'évangélisateur sur le digital. Exactement. Sam, tu vois ça comment, en termes de compétences clés ? Alors, oui, je pense que, moi, à bien résumer les choses, j'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence émotionnelle chez le CSM, ça rejoint un peu ce qu'a dit Maud, mais dans la relation, il doit savoir vraiment ménager autant les équipes internes que les équipes externes sur la façon dont il va traiter les problèmes, la façon dont le client, qui soit interne ou externe, réagit, et comment est-ce qu'il l'intègre dans le process. Donc, ça, c'est très important pour que chacun se sente valorisé et que le CSM soit une aide plus qu'un concurrent pour l'interne ou un frein pour l'externe en disant, j'ai une couche supplémentaire dans la relation avec mon partenaire. Donc, ça, il doit savoir, effectivement, bien l'utiliser. Ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, ça peut pêcher dans la formation. Donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Le côté techno et technique est très important. Il doit parfaitement connaître toutes les offres de la société. Donc, ça, en termes de hard skills, ça, c'est un point important. Il doit vraiment avoir un côté pluridisciplinaire et contourner une société comme la nôtre avec quatre métiers qui peuvent être assez différents les uns des autres, avec des offres qui peuvent être assez variées, de l'équipement aux solutions les plus complexes. Ça veut dire qu'il a un travail vraiment très fort de techno et d'intégration des offres. Donc, ça, c'est l'autre point très important. Et puis, il doit également être force de proposition avec l'équipe marketing, notamment sur tout ce qui est, on va dire, interaction et touchpoint avec le client final, que ce soit sur les invitations mailing, des events, ou bien sur la façon de présenter, par exemple, les CESAT, les questionnaires de satisfaction que l'on peut envoyer au client. Il est vraiment acteur majeur de cette partie-là. Et donc, il a ce côté un peu marketing. Donc, ça fait de lui quand même quelqu'un d'assez hybride. Voilà. Donc, on voit bien que par rapport à un commercial classique, on est face à des profils extrêmement pluridisciplinaires. qui explique peut-être pourquoi ils sont si difficiles à sourcer et que sur quatre annonces d'offres d'emploi sur des CSM, il n'y en a que deux ou trois qui sont pourvues. Oui, alors, tout à fait. Ça, c'est vrai. Et en parlant de commerciaux, il doit, c'est un point que j'ai oublié, il doit aussi avoir quand même un sens du commerce assez poussé parce qu'il doit savoir détecter rapidement un besoin. Il doit savoir présenter à un client les bénéfices pour lui que représenterait une telle solution ou une telle évolution. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est tous là pour faire avant tout du business et que le CSM, c'est aussi quelqu'un qui est là pour faire du business. Et donc, il doit avoir son sens du commerce. Oui. Encore plus, un bouton à faire une page. Oui. Et je dirais même indirectement, Samer, parce que, donc, comme tu dis, il doit faire du commerce, mais il ne doit pas lui vendre. Il doit, en fait, implicitement indiquer vers quelle solution aller. Et c'est, bien sûr, la solution de l'entreprise. Mais c'est le commercial qui doit faire la vente. Dès que le CSM commence à être vu comme vendeur, il est complètement discrédité. Il perd son titre de trusted advisor et il ne sera plus le customer success manager, ce sera juste un commercial déguisé en CSM. C'est vrai. Alors, on est bien d'accord qu'on est sur une posture non mercantile. Mais alors, là, il y a un truc à te dire schizophrène. Il doit être non mercantile. C'est ce que nous dit Mo et c'est ce que tu dis aussi, Sam. En même temps, tu dis Sam, il est éminemment impliqué dans le business parce qu'il va détecter des besoins. Il doit anticiper la demande client. Et comment vous rémunérez un CSM s'il est sur une posture non mercantile ? C'est compliqué, ça. Qu'est-ce qu'il veut commencer ? C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. En tout cas, pour ma part, après, laissez-moi parler. Mais pour ma part, c'est compliqué parce qu'on va lui proposer un salaire fixe, effectivement, qui ne sera pas aussi élevé que s'il était sans remunération variable. et une remunération variable qui va être dépendante, effectivement, de tout le business cross-sell qu'il va apporter et qui sera transformé par le commercial parce que l'objectif, ce n'est pas que lui transforme le business, mais que ce soit le commercial qu'il fasse. Et donc, il va avoir cette rémunération un petit peu mixte entre les deux. Il va aussi avoir des challenges sur… Alors, du quanti et du quali, on aura les deux parce que le quanti, c'est obligatoire. On ne peut pas ne pas demander de quanti dans ses objectifs à un CSM sur le nombre d'appels, sur le nombre d'interactions qu'il peut y avoir avec les clients, sur le nombre d'opportunités qu'il peut générer. Là, on sera plus dans le quali et dans le quali, pardon, pour les opportunités. Et puis derrière, sur le quali, il y a aussi les taux de renouvellement que l'on peut observer chez les clients et sur lesquels ils sont intervenus également. Donc, oui, ce n'est pas facile. Et oui, pour nous, en tout cas, il y a une part variable, une part fixe La part fixe, contrairement aux commerciaux, elle va plutôt être entre 70 et 80 % de la rémunération annuelle, voire bien 80 % de la rémunération annuelle. Là où, chez les commerciaux, pour nous, en tout cas, elle peut aller entre 20 et 50 % maximum. Donc, il y a vraiment cette partie... Cette partie... Le commercial reste... Le variable, c'est entre 20 et 50 % chez vous. C'est ça que tu veux dire ? Pour le commercial, non, non. Alors, oui, non, non. Pour ce que je disais, je vais m'exprimer. Pour le CSM, le variable, c'est maximum 20 %. Max 20 %. OK. Mais c'est des critères de hop et de cross-selling, fatalement. Totalement. Et ce n'est que ça. Il n'y a pas ce qu'il y a, il n'y a pas la satisfaction, la fidélité... Si, si, il y a une part de ça, bien sûr. Si, si, bien sûr. Bon. Alors, là, je pense que vous avez deux philosophies différentes, mais Sam, ce n'est pas méchant, tu représentes plus l'ancien monde que les digitaux de natifs, ce qui n'est pas le cas de Maud. Alors, toi, Maud, je pense que tu as un point de vue très différent sur le fait d'incentiver et de mettre un variable au CSM sur tout ce qui est hop et cross-selling. Oui, c'est ça. Donc, en fait, l'upsell et le cross-sell qui sera détecté au sein du client géré par le CSM, ce sera sous le conseil du CSM. C'est grâce à ses conseils, à son travail, que le client va recommander des nouvelles licences ou des nouveaux services parce qu'il a bien été accompagné par le CSM, il a bien été conseillé. Donc, le taux d'adoption augmente grâce au travail du CSM. Donc, automatiquement, il y aura du cross-sell et de l'upsell. Donc là, implicitement, il y aura une part de variable qui touchera à ça. De un. Et de deux, le variable aussi des paroles gras du churn. Donc, le churn, c'est le non-renouvellement des licences. Donc, là aussi, il y aura un pourcentage qui touchera le taux de churn. Et un troisième point, donc, c'est le feedback client. Donc, toutes les entreprises ne font pas ça, mais il faut tenir compte du feedback des clients donc, je suis CSM, j'ai un portefeuille d'une dizaine de clients. Eh bien, par rapport au feedback de cette dizaine de clients en fin d'année, j'ai mon bonus ou pas. Donc, dépendant du retour client. Ce qui est important puisqu'en finale, le CSM est là pour satisfaire le client. Donc, un bon CSM devrait toujours obtenir son bonus de feedback client. Alors, si vous me permettez, avant d'aborder le type de client et le nombre de clients aussi qu'un CSM gère, j'aimerais revenir un petit peu pour conclure sur la partie des compétences clés. Donc, si je vous écoute bien, c'est le cas de le dire, il y a l'écoute client, ce que tu appelles l'intelligence relationnelle, Samer, le sens du client. La gestion de la data, on n'a pas parlé, mais ils sont branchés sur des plateformes SaaS à longueur de journée et du social CRM, donc ils sont bien obligés d'être bons sur la gestion de la data, ce qui n'est pas tout à fait l'apanage de tous les commerciaux pur jus. Les plateformes collaboratives, ils font de la gestion de projet, ils vont avoir quoi ? Du ClickUp, du Asana, du Trello, du Slack à longueur de journée. Ils doivent avoir des compétences marketing parce que s'ils ne comprennent pas ce que fait le marketing, ça ne va pas. Je rappelle que ça, mais VP Marketing est associé de Document Store, donc tu aimerais avoir des CSM qui portent la parole du marketing, je suppose. la relation client et pourquoi c'est la Customer Centricity, on en a parlé. Le travail en équipe, donc c'est la notion de trait d'union développée par notre ami Mo, Up et Cross Selling, vous le dites tous les deux, mais ils sont incentivés chez sa mère pour ça et pas chez Mo. Maintenant, Mo a dit 10 clients, par exemple, et on regarde la satisfaction du client, on fait des feedbacks clients. si vous allez chez Meilleurs Agents, un CSM peut avoir des dizaines voire des centaines de comptes clés parce que tout est digitalisé, donc il y a une forme d'industrialisation des process. Chez vous, Document Store, Sam, vous avez combien de clients par CSM en moyenne ? On essaye, on va dire aujourd'hui, on est entre 200 et 400, ce qui est beaucoup, parce qu'effectivement, nos clients n'ont pas la même typologie de business que peut avoir une société dans le digital. Nous, on va avoir des clients qui vont soit avoir fait un acte d'achat sur un équipement one shot, un instant T et qui vont ensuite renouveler dans 3, 4, 5 ans leur équipement et donc on va avoir beaucoup de touch points au moment de l'acte d'achat et dans les semaines qui suivent. Puis ensuite, on va avoir effectivement des touch points beaucoup moins réguliers où là, on demande au CSM d'appeler le client une fois par mois à une fois tous les deux mois un maximum pour maintenir la relation au fil de l'eau. Et puis, on va avoir quelques solutions également et de plus en plus d'ailleurs de solutions digitales où là, les interactions sont plus régulières où les demandes peuvent être plus régulières. Pour l'instant, on arrive à maintenir ce niveau-là. Est-ce qu'à terme, quand on aura totalement opéré notre transformation et que nous aurons beaucoup plus d'offres digitales, on arrivera à maintenir ce même nombre de clients ? Je ne sais pas. On est en train de l'apprendre et on va l'apprendre dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, est-ce que ce sont ce qu'on appelle les SMBs dans le Small Businesses et Medium ? Oui. Donc, oui. Oui, oui, alors on a majoritairement des SMBs comme tu dis et on a quelques comptes clés effectivement qui sont également suivis par les CSM mais du coup, il y en a moins parce qu'à partir du moment où on donne plus de comptes clés, le temps de traitement de ces comptes est beaucoup plus important. Ils sont beaucoup plus chronophages et donc, je ne peux pas avoir à la fois beaucoup de SMB et beaucoup de grands comptes sur un seul CSM. Du coup, je vais spécialiser parfois des CSM sur les grands comptes et un autre qui aura un côté un peu plus transverse. Donc, ce que tu es en train de dire et c'est une tendance de fond, c'est que le CSM, il est aussi bon en interaction avec des comptes stratégiques et des grands comptes que sur une multitude de PME, PMI, qui ne sont pas forcément stratégiques mais quand tu les additionnes, ça fait 80% de ton chiffre d'affaires. Mais bien évidemment et surtout, ça permet de créer aussi une filière pour le CSM. C'est-à-dire qu'un CSM peut débuter sur des comptes SMB, se faire les dents, être accompagné bien évidemment pour faire des choses correctement parce que ce n'est pas non plus le garbage de l'entreprise, un SMB au contraire, parfois c'est même le fond de commerce pour beaucoup d'entre nous et parmi les sociétés qui nous écoutent peut-être aussi, mais de le faire bien et puis ensuite de progresser comme un commercial depuis un compte SMB par un compte clé. Alors, Mo, comment tu régères ça ? Le CSM, il gère 10 comptes ou il en gère 200 ? Oui. Nous, on peut faire les deux ? Oui, bonne question. En fait, je pense, et Samer, je vais te mettre sur la piste, Pierre veut nous faire parler des low touch et high touch. Je pense que c'est là où tu veux venir. Vous traduisez parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, high touch, ce sont les clients, les gros clients et gros clients, c'est en termes de chiffre d'affaires qu'ils rapportent à l'entreprise ou bien le potentiel qu'ils pourraient apporter. Et là, donc, un CSM, je veux dire senior, va pouvoir gérer dépendant de son temps, donc une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de clients parce que sur ces high touch, la présence physique en face à face est importante puisqu'on parlait de relations humaines avec ces clients. Trust the advisor, donc le CSM doit être présent. Il doit passer du temps avec les différents interlocuteurs au sein de cette entreprise. Donc, si vous faites le calcul, si je passe deux heures avec chaque entreprise par semaine et en plus, il y a du travail par après, il y a de l'admin, il y a des recherches, etc. Donc, si j'ai 300 clients high touch, je ne m'en sors pas en tant que CSM. Donc, il faut apporter de la qualité. Donc, automatiquement, les comptes high touch pour un CSM seront d'une trentaine, une quarantaine grand max. Il y a beaucoup de choses à faire derrière. Il y a les quarter business review, il y a les customer health index, etc., qui sont importants pour ces high touch. Les low touch, ce sont sans être péjoratifs, ce sont les petits clients qui n'apportent pas un gros chiffre d'affaires. Là, grâce à Zoom, à Google Meet, etc., on peut avoir une interaction comme on fait maintenant via en hybride et pouvoir toucher beaucoup plus de clients SMB, Small and Medium Businesses, pour voir l'évolution de ce qu'ils font avec notre solution, avec nos services et pouvoir y répondre rapidement. Et là, comme a dit sa mère, ce sont plutôt des CSM qui commencent, des juniors qui commencent et vont pouvoir gérer un nombre beaucoup plus important de comptes. Alors, je vois qu'il y a une question en ligne de Frédéric Blin, Madame Blin. Sa mère, faites-vous une différence entre les CSM et un service client à distance ? Oui, bien sûr, je fais une vraie différence. En plus, je peux vous en parler puisque nous avons un service client qui est dans les mêmes locaux que les CSM et le mix des deux est très bon puisqu'il permet en fait au service client de conserver son rôle principal qui est celui de régler les problématiques liées au fonctionnement de la solution qui a été vendue, physique ou soft ou whatever, et donc d'assister le client dans cette partie-là avec quelque chose de très technique là où le CSM, lui, va soit essayer de répondre à des problématiques qui sont d'ordre assez basique sur la solution vendue soit en termes de formation par exemple parce que c'est souvent le cas parce que quelqu'un ne connaît pas la fonction exacte qu'il faut pour telle ou telle application sur la solution qui a été vendue, là le CSM sera à répondre et donc il va prendre d'ailleurs un petit peu les appels qui sont dédiés au service client et qui sont plutôt des appels qui vont polluer le service client parce que le client va demander comment je fais telle ou telle chose alors que ce sont des choses qui sont normalement du domaine de la formation et pas du service client et donc là il va bien garder sa place et être totalement autonome pour répondre au client là et puis il va interagir avec le service client puisqu'il va renvoyer le client envers le service client quand il va être certain que la problématique est du domaine du service client et non pas par exemple de l'admin pour une facture ou bien du commercial parce que c'est quelque chose qui concerne le contrat très souvent on avait dans le passé justement des clients qui appelaient le service client en disant bon ben voilà j'ai besoin d'infos sur ma facture j'ai besoin de savoir comment on fait telle ou telle chose alors que c'est du domaine pas du tout du service client et donc ça réduit aussi le nombre de calls qui sont associés au service client alors pour nous c'est pas un sujet parce que notre service client est 100% intégré mais pour des sociétés qui payent par exemple au ticket ça peut être un facteur important également de l'économie puisque vous avez moins d'appels qui sont pris par le service client s'il est externalisé par exemple et plus géré par le CSA donc ça peut également être un facteur clé d'optimisation alors il faut dire que votre service client c'est plus un service qui est là pour assurer la satisfaction du client quand il y a un problème technique parce que vous êtes sur des copieurs on est d'accord tout à fait mais on fait aussi de la solution digitale puisqu'on a une solution digitale on a des spécialistes également sur la partie digitale on a des analystes qui sont là également pour assister les clients sur la partie digitale d'accord bon comment tu vois la complémentarité à moins que tu as fini ça ou pas c'est bon il y a nos chasseurs commerciaux j'appelle les chasseurs fisito aujourd'hui parce qu'ils sont obligés d'utiliser tous les canaux il y a le service client qui est au milieu pour assurer la satisfaction client notamment quand il y a une connotation technique ou technologique comme chez Document Store et il y a le CSM comment ils travaillent ensemble ces gens là donc je vais d'abord m'approcher de la différence entre le CSM et le support et le customer service donc le customer service est plutôt product centrique tandis que le CSM est customer centrique de un de deux le support va être sur le short term puisqu'il va apporter une solution à un problème à l'instant T le CSM va plutôt être sur au niveau stratégique donc sur sur le long terme donc ça ce sont deux points deux points importants donc de différenciation entre entre les deux donc le CSM n'est pas là pour répondre aux problématiques produits du client c'est le customer success pardon c'est le customer support et le customer support n'est pas là pour répondre aux problèmes de stratégie à long terme sur l'adoption de la solution c'est plutôt le CSM qui doit qui doit le faire d'accord on voit bien la répartition des rôles alors je vois qu'on a eu une question pour l'instant mais vous pouvez en poser d'autres notamment nos amis Dometique et Pascal que je salue au passage je ne sais pas si Vincent est là donc n'hésitez pas à nous poser des questions nos experts se feront à plaisir d'y répondre comme ils viennent de le faire là on va passer au quatrième chapitre de nos échanges et ça passe vite parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes quid de la formation des CSM parce que si le CSM est aussi en charge de l'accompagnement du client notamment dans la transformation digitale il lui-même doit être en capacité de former d'accompagner de coacher ses clients comment ils sont formés les CSM est-ce qu'il y a un process qu'est-ce que vous avez mis en oeuvre par exemple dans vos deux entreprises respectives je peux commencer si tu veux alors nous on a mis en place un cursus de formation sur cinq semaines pour les customers managers avec vraiment une montée en puissance qui va se focaliser sur un point d'ordre qui est celui de mettre le CSM dans les meilleures dispositions quand il passe son premier appel donc il ne passe pas d'appel avant un minima client avant un minima quatre à cinq semaines ça veut dire quoi ? ça veut dire que pendant les quatre premières semaines de sa formation il va passer par plusieurs étapes son processus par demi-journée où il va rencontrer l'ensemble des personnes de l'entreprise pour connaître exactement le rôle de chacun ensuite il va être formé sur les process internes il va être formé sur l'ensemble des offres produits et puis ensuite il va être également en accompagnement terrain avec des commerciaux au téléphone et ainsi que des commerciaux in situ ce qui lui permettra d'avoir une vision complète de l'ensemble de l'offre et des processus c'est essentiel parce que on demande à une CSM de ne jamais dire je ne sais pas à un client il ne doit pas dire je ne sais pas il doit dire alors on a une de nos CSM qui doit trouver une tournée de phrase assez intéressante qui est je n'ai pas la visibilité sur votre question je regarde et je reviens vers vous qui est assez sympathique mais en tout cas il ne doit pas dire je ne sais pas parce que son rôle c'est justement de tout connaître dans l'entreprise de connaître tous les rouages et quand un client a un problème il doit trouver une solution et donc il doit répondre avec la bonne démarche en donnant aussi une visibilité au client sur une deadline de résolution parce qu'on sait tous à notre niveau quand on appelle un service client ou quand on appelle un client ou un fournisseur ou un CSM on a besoin d'avoir une résolution qui soit rapide ou au moins une visibilité dans la résolution donc il doit aussi donner cette partie-là donc cette formation est vraiment extrêmement importante elle est très cadrée et on a des points réguliers avec le CSM dans la semaine dans chaque semaine et à la fin de chaque semaine pour voir s'il est vraiment adapté s'il arrive à s'en sortir ou s'il y a un sujet et à ce moment-là il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour le raison donc sa formation elle est vraiment pluridisciplinaire autant sur le discours strat aussi je n'en ai pas parlé mais on l'amène à réfléchir sur le discours strat on lui donne des supports sur des on va dire des mots-clés à utiliser des éléments de langage qu'il doit avoir à l'esprit qu'il doit garder avec lui donc des scripts qui sont à personnaliser bien évidemment avec sa façon de parler et puis il doit savoir présenter au travers d'un elevator pitch en une minute la société mieux que n'importe qui dans l'entreprise parce que c'est celui qui va avoir la possibilité de vraiment piter l'entreprise en quelques secondes auprès de clients qui n'ont peut-être pas entendu parler de nous autrement que par le commercial qui n'a vendu que sa solution parce qu'il n'a pas été bon au moment il a fait la vente ils ont une formation beaucoup plus complète que vos commerciaux quand je t'écoute ils ont une formation oui plus complète à certains égards que les commerciaux parce qu'ils ont également des formations sur les outils que ce soit les outils simples comme Excel par exemple ou bien des outils plus poussés qui sont des outils on utilise par exemple Qualtrics pour la CSAT donc ils doivent savoir créer des questionnaires analyser les questionnaires ils sont bien évidemment les top performeurs de l'usage du CRM ça pour nous c'est essentiel et d'ailleurs ils sont également ils font partie de ceux qui arrivent à évangéliser l'usage du CRM puisqu'ils n'utilisent que le CRM pour communiquer avec les autres équipes dans les interactions qu'ils ont avec les clients donc si un commercial veut savoir ce qui s'est passé sur son compte et ce que le CSM a fait sa seule possibilité c'est de passer par le CRM vous êtes sur Microsoft Dynamics exactement mon cher Mo comment tu réagis en termes de formation parce qu'il y a un process très important chez Document Store c'est pareil partout où tu es passé oui en fait donc tout d'abord pour commencer à la source donc il y a très peu de formations qui existent aujourd'hui pour former un CSM sauf à l'IGS où il y a une journée notamment dans le programme Manager Commercial Figital que j'ai le plaisir d'animer merci Pierre je t'ai tendu la perche donc là moi nous voyons plutôt un CSM qui aurait fait des études dans une école de commerce un master en école de commerce donc ça veut dire Bac plus 5 mais dans une entreprise je vois plutôt quelqu'un qui est commercial ou marketing donc un commercial mais qui ne doit pas trop vendre parce qu'on disait donc c'est pas quelqu'un qui doit vendre mais qui sait vendre donc ça doit être un commercial qui ne doit pas trop vendre ou bien un marketeer quelqu'un du marketing mais qui doit savoir vendre donc voilà c'est quelqu'un à la limite des deux donc c'est ce genre de personnes que je pousserai en tant que CSM et alors la petite cerise sur le gâteau c'est un CSM ou un marketeer qui a déjà une expérience dans le service client comment parler au client comment servir le client comme a dit sa mère ne jamais dire non à un client donc ça aussi c'est très important que le client sache qu'il est là qu'il a quelqu'un qui sait de quoi il parle et s'il n'a pas la solution directement il va en faire en sorte pour ramener la solution donc pardon et ça doit être une personne aussi qui doit avoir un esprit d'analyse et une écoute qui sont exceptionnels donc c'est bien analyser quelles sont les problématiques du client qu'est-ce qu'il veut faire comment il veut faire et comment moi je peux avec les instruments que j'ai avec les ressources que j'ai au sein de l'entreprise comment apporter la solution à mon client et l'écoute si on parle avant de comprendre la problématique du client et bien on apportera dans 99.9% de chance une solution qui ne qui ne convient pas au client donc si j'ai bien compris en termes de compétences si on devait schématiser notre ami CSM il permet de faire la jonction entre deux métiers qui ne s'aiment pas toujours ou qui ne se comprennent pas toujours que sont les commerciaux d'un côté et le marketing de l'autre et cette convergence se situe dans un domaine qui est très clair qui est celui de la relation client oui d'accord est-ce que vous constatez tous les deux aussi puisque c'est on parle du c'est le sujet du webinaire du succès des CSM des tensions en termes de sourcing est-ce que vous avez du mal à sourcer vos CSM oui ah oui je le confirme post ouvert et pas de pas de profil là aujourd'hui suffisamment intéressant et peu de profil d'ailleurs qui frappe à la porte donc ça veut dire qu'il va pour là aller chasser c'est pas beau c'est moche mais les CSM en poste c'est comme ça que ça marche malheureusement mais oui c'est compliqué aujourd'hui de trouver des CSM pénurie d'offres et puis et puis je pense aussi lier au manque de formation initiale même si on va parler mon cher Pierre mais c'est important c'est à dire que étant donné que la plupart des CSM ont été formés sur le tas par les entreprises et bien il n'y en a pas beaucoup déjà et quand il y en a on a envie de les garder et quand ils changent effectivement ils sont ils sont chassés directement et ils sont pas forcément sur le marché donc là aujourd'hui en tout cas nous on connait une pénurie ça c'est certain pareil chez Mo en fait ce que moi je constate au fur et à mesure des années c'est que le CSM était une a émergé en tant que personne clé dans le monde du SaaS Software as a Service et puis là on voit l'importance d'un CSM dans la relation à long terme consumer centrique aujourd'hui et bien différentes industries adoptent aussi les CSM donc dans leur relation avec les clients c'est pas juste le SaaS mais c'est dans manufacturing c'est dans pharma c'est dans medical devices dans tous les domaines maintenant on demande des CSM donc c'est pour ça que cela devient rare parce qu'on n'a pas beaucoup donc mais je pense que dans dans le futur il y en aura de plus en plus et sa mère a dit malheureusement il va falloir aller les chasser dans d'autres sociétés mais ce qui est important aussi c'est de les former moi je pense qu'un commercial ou un marketeer qui veut évoluer dans sa société et bien ça c'est un beau poste à pourvoir en formant le commercial le CSM ou quelqu'un du customer service dans un poste de CSM il connaît l'entreprise il connaît tous les rouages de l'entreprise il connaît les clients il connaît les prospects donc le former dans ce cadre de CSM comment aborder le client comment bâtir une relation de confiance avec le client donc c'est des choses qui s'apprennent c'est pas facile mais ça s'apprend et bien je pense que ce serait plus facile de promouvoir quelqu'un en interne en tant que CSM que d'aller les chasser si on va les chasser et bien ce serait une course au meilleur salaire et c'est pas ce qu'on veut on veut une course à la meilleure qualité à la meilleure valeur que cette personne va apporter à mon client et quand on vous écoute tous les deux les soft skills sont plus importants que les hard skills parce que justement les hard skills on peut les acquérir via des formations est-ce que vous êtes d'accord là-dessus Sam ? oui alors oui oui la posture oui on peut les acquérir maintenant il faut quand même un minimum de hard skills c'est quand même pas mais on peut les acquérir effectivement après la filière interne dont parle le mot je suis d'accord avec lui c'est vrai que et c'est d'ailleurs comme ça que les CSM sont nés c'est un peu par bouture maintenant ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait des élevages et que ça passe trop long mais on va passer une mauvaise expression mais c'est sûr que ça c'est très intéressant dans la filière interne le sujet c'est que si on avait aujourd'hui la facilité de également recruter des commerciaux la question se poserait pas mais là aussi il y a pénurie donc ça veut dire qu'on a quand même une double pénurie sur les commerciaux d'un côté et sur les CSM de l'autre donc quand on a un bon commercial chez nous on n'a peut-être pas forcément envie de transformer mon CSM parce qu'on a aussi besoin qu'il aille faire de la conquête qu'il développe les clients qu'il fasse du business donc c'est un peu un peu compliqué comme équation mais si on peut trouver quelqu'un en interne bien sûr il ne faut pas hésiter vous n'avez pas réussi si maïwan est bonne chez Documentaure vous avez essayé de faire changer de vocation des commerciaux et est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas pluridisciplinaires par rapport au CSM que d'un plus de mal ou qu'ils sont habitués à jouer aux cowboys solitaires comme c'est peut-être un peu tout ça à la fois alors on a on a quand même réussi à faire des migrations de commerciaux vers des postes des fonctions support pas sur le CSM en l'occurrence on a quelqu'un qui est passé plutôt en support aux services techniques du commerce mais qui n'a pas fait le pas vers le CSM mais voilà à ce stade on n'a pas encore réussi à le faire mais probablement qu'on va y arriver dans les prochaines années parce que le poste aussi va devenir probablement avec les années qui vont venir un poste plus attractif encore nous c'est un poste récent chez nous qui a à peine 3 ans donc forcément c'est encore frais on a 25 ans d'existence bientôt donc je pense qu'effectivement avec le temps il va y avoir une appétence de la part des autres fonctions pour ce poste alors justement j'avais une question qu'on avait abordée tout à l'heure mais pas des traités ou développés on a bien dit ça c'était mot qu'on passait de la culture produit à de la culture client comment fait-on pour que le CSM qui arrive dans une entreprise qui n'est pas digitolatif comme Document Store pour que le CSM ne soit pas isolé au sein de toute l'équipe alors ben là d'abord ça commence au recrutement on doit recruter quelqu'un un peu solaire quelqu'un qui c'est pour ça que je parlais d'une culture émotionnelle qui soit ouvert aux autres qui va chercher les autres donc ça première chose dès le recrutement si face à nous on a quelqu'un qui est un peu réservé qui ne va pas forcément avoir on va dire une aisance dans la relation dans la relation lui-même il faut éviter ça c'est un premier sujet l'autre sujet c'est de l'introduire dans les réunions commerciales de manière très simple avec les autres équipes les réunions commerciales avec les équipes commerciales bien sûr mais avec également les équipes techniques les équipes admins il faut qu'il passe un peu de temps et qu'on accepte qu'il quitte son poste pour aller voir ces équipes là physiquement dans l'entreprise lorsque c'est possible qui passe du temps avec le service client qui passe du temps avec l'équipe admin qui passe du temps avec les équipes commerciales donc ça c'est un point important et ça c'est par son manager qui doit avoir ce blanc-seing et cette carte blanche pour aller s'ouvrir au maximum aux autres équipes et puis enfin il va y arriver tout simplement par le fait de résoudre des problèmes chez des clients et d'être vu comme quelqu'un qui a pris un problème l'a résolu sans que personne n'entende parler de ce problème et que donc après il communique auprès des différentes personnes disant bon voilà j'ai eu ce client j'ai réglé ce problème voilà c'est logué c'est dans le CRM si vous avez un problème ça va bien se passer vous pourrez le suivre et le client est content et donc ça aussi par son action il va avoir on va dire une aura qui va se déployer comme ça tant vers les équipes internes mais aussi en externe puisque le client quand le client commencera à parler de lui avec son commercial en disant bah tiens le CSM m'a aidé sur ci sur ça là il va encore plus être intégré avec les équipes donc si je comprends il y a une immersion forte d'abord du CSM quand il arrive pour qu'il s'imprègne de la culture maison oui ensuite il va se positionner comme solution maker par rapport au client mais aussi en interne oui et enfin quand il aura acquis sa crédibilité on le voit dans une posture d'évangélisation tant du client sur notamment des solutions digitales parce que vous en commercialisez mais aussi sur la transformation digitale de toute l'entreprise et des commerciaux oui donc il y a une montée en puissance du CSM ça prend combien de temps ça se fait en semaines en mois en années je dirais que alors pour qu'il devienne quelqu'un comme le trusted advisor dont parlait Maud tout à l'heure en interne il lui faut 4 à 6 mois il lui faut 4 à 6 mois pour vraiment démontrer sa valeur et recueillir la confiance des uns et des autres il faut ça Maud tu vois le même parcours d'intégration des CSM oui j'adhère complètement à ce que Samer vient de dire donc si tu te souviens on parlait des compétences tout à l'heure j'ai commencé par les relations humaines donc ça c'est hyper important en tant que compétence pour un CSM on va pas mettre un CSM s'il n'a pas le contact facile donc là c'est déjà on fausse droit dans le mur ensuite le 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 j'aurai quelqu'un qui va lancer les ponts entre les différents départements c'est lui en fait pour résoudre un problème ou une demande d'un client et bien il va devoir aller chercher l'information dans les différents départements au sein de son entreprise donc il doit avoir le contact facile pour pouvoir avoir les différentes personnes avec lui pour supporter la demande du client donc c'est important d'avoir cet échange facile et avoir les personnes avec lui donc chaque client qu'il va gérer c'est comme s'il gérait un projet donc quand on gère un projet on doit mettre différentes forces différentes ressources différentes solutions en commun pour pouvoir résoudre cette demande donc c'est c'est hyper important cette relation humaine donc comme a dit sa mère donc quand on a une personne qui postule pour un poste de CSM si on sent que ça ne va pas la personne est trop introvertie je ne pense pas que ça va marcher parce que on ne peut pas changer quelqu'un en 6 mois s'il est introverti et le rendre extraverti donc ça c'est un point d'attention particulier qu'il faut avoir quand on veut avoir quelqu'un au poste de CSM la recherche académique que je connais bien même si j'ai fait mon doctorat sur le TAR dit que l'expérience client a été minable rentable parce que ça va impacter la qualité perçue de la relation avec le client donc la satisfaction la fidélité et in fine on arrive sur des notions de hop et de cross-selling c'est-à-dire que le client consomme plus c'est mieux et il finit également par être ambassadeur de la marque donc l'expérience client elle est centrale dans cette histoire comment on convainc je pense à sa mère sa gouvernance même si t'es également associé dans ton entreprise du bien fondé de développer un département de CSM parce qu'elle n'avait pas avant alors la gouvernance généralement même souvent dans le temps est très attentive au ROI quand il s'agit de recrutement dans une période quelque soit la période d'ailleurs j'allais dire dans une période comme celle-ci mais quelque soit la période donc il faut la finalité la finalité c'est de démontrer un ROI alors comment on démontre ce ROI plusieurs possibilités il y a bien évidemment le business généré directement par l'activité du CSM et donc de démontrer qu'effectivement ce qui n'est pas réalisé aujourd'hui en cross et en upsell pourra l'être demain par le CSM première rentabilité deuxième rentabilité c'est celle d'éviter du turn alors qu'effectivement le client est sur le plan de partir et donc de dire je ne sais pas par exemple là où on a perdu 10 clients qui étaient mal suivis on en perd plus que 5 donc là il faut savoir l'identifier ça ça fait partie également des choses et puis il y a également la partie satisfaction client et donc le monitoring de la suite de la suite de la suite de la suite et donc de sortir un effort score de sortir effectivement un taux de sat client qui sera mesuré justement par par ce par ce CSM qui n'est pas aujourd'hui existant et donc ce sont sur ces trois facteurs là que l'on peut effectivement jouer pour on va dire dire qu'il y a un intérêt à avoir un CSM et sur ça bien évidemment il faut avoir des KPI très précis qui sont monitorables et qui sont on va dire visibles facilement par la direction et par les stakeholders pour qu'ils puissent se dire bah tiens ok notre taux de sat il progresse notre ROI est bon et on a fait tant de business l'année dernière grâce au CSM en cross-sell ou en upsell par exemple alors il nous reste un peu moins deux minutes un mot chacun pour revenir sur le sujet initial qui est comment expliquer le succès des CSM Mo tu veux conclure oui et je vais continuer rapidement sur ce que disait Samer donc il y a deux points importants par rapport à ce que peut apporter le CSM par rapport à la gouvernance donc CHURM et NPS donc imaginez deux sociétés l'une avec les CSM professionnelles et une autre sans CSM qui proposent le même genre de services et bien automatiquement pour la société qui apporte le CSM qui propose un CSM à son client le NPS sera beaucoup plus haut et le taux de churn sera beaucoup moins beaucoup plus bas donc ça c'est certain à 100% donc automatiquement avoir une équipe de CSM dans son entreprise apporte une réelle valeur ajoutée non seulement pour l'entreprise qui le propose parce que son NPS sera beaucoup plus haut mais aussi pour ses clients qui verront directement la valeur dégagée par le CSM donc satisfaction fidélité recommandation client diminution du churn tout ça c'est à l'actif des CSM la transformation digitale aussi aussi bien sûr interne et externe oui les deux Samer tu veux conclure il nous reste une minute non non je crois qu'on a tout dit le CSM doit être le plus ouvert possible si on doit résumer les choses tant vis-à-vis des clients interne qu'externe et il doit être on va dire un facilitateur pour tout le monde et donc il doit avoir pour ça des compétences qui sont vraiment des compétences dans la relation et des compétences techniques très fortes pour être s'il veut être on va dire si vous donnez confiance il faut qu'il soit à la fois techniquement très bon et qu'il soit également humainement et dans la relation très bon ce sont les deux aspects les plus importants pour un CSM écoutez avant de vous remercier chaleureusement je rappelle à nos participants que tous ces aspects sur le CSM sont développés dans le programme major commercial digital que j'ai le plaisir d'animer à l'IGS et donc mon cher Sam et mon cher Mo je vous remercie chaleureusement et amicalement pour votre brillante participation en espérant vous revoir bientôt dans nos webinars et je vous souhaite une très belle journée merci à vous deux merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501